hello hello j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va on se retrouve dans une vidéo produits terminés c'est les produits terminés du mois voilà j'ai fini pas mal de trucs que j'ai testé je vous dirai si je rachète ou si je rachète pas j'espère que vous vous allez bien juste avant je voulais vous remercier pour tous vos comme sous mes dernières vidéos votre patience je suis partie en vacances mais j'ai reçu des commandes sur la boutique alourabijoux.fr n'hésitez pas à passer faire un petit tour si vous voulez un petit bijou personnalisé je fais je fais je fais passer commande tous les liens sont en barre d'informations donc je reviens de vacances et j'ai une masse de travail à faire et j'ai les produits terminés là qui m'entendait tranquillement donc voilà juste avant si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à ma chaîne liker commenter mettez moi un petit comme ma page instagram addict et me et donc je vous ai dit et aurabijoux.fr juste avant je montre un petit partenariat que j'ai reçu produits offerts sèche cheveux dupe de 1 je possède des stories sur youtube sur insta vous avez été nombreux à me dire ils ressemblent étrangement ouais franchement j'étais très content alors je vous explique vraiment un truc de dingue mon sèche cheveux est tombé en rad il y a deux semaines il est tombé en rad il fonctionne mais par à coup il fonctionne mal il est une drôle de dirt il se dégage c'est un sèche cheveux que j'avais payé 15 balles à darty il ya genre dix ans tu vois je garde très longtemps surtout que je me sèche pas tant que ça les cheveux et je commence à farfouiller un petit peu sur amazon et tout puis moi mon rêve c'est d'avoir un super sèche cheveux mais tu vois les sèche cheveux verticaux là comme ça style micro je trouve ça très classe et je trouve que ça fait des trucs de dingue sur tes cheveux je regardais je t'iccaire un peu au niveau des prix quoi je dis bon on s'emballe et tout c'est un super investissement pour un sèche cheveux surtout que moi comme je te dis je les garde 10-15 ans mais bon voilà tu sais en ce moment j'ai pas trop les moyens tout ça machin je lâche l'affaire ne vous la dis pas que le lendemain une société me contacte pour faire une vidéo avec un sèche cheveux un de ces sèche cheveux que j'avais vu c'est l'hiver qui m'envoie franchement j'étais super contente donc il ya eu un petit micmac parce qu'au début la nana me dit sèche cheveux elle m'envoie un espèce d'épilateur enfin bref il ya eu un micmac dans la commande c'est pas grave elle m'a laissé l'épilateur peut-être que j'en ferai une vidéo ou pas enfin c'est pas exactement un épilateur c'est un truc allumine à lumière pour une pulsée pour éliminer définitivement les poils peut-être que je te ferai une vidéo ou peut-être bref et donc j'ai reçu le sèche cheveux qui se présente comme ça c'est de la marque bob cal voilà très sympa franchement très sympa très classieux quand tu l'ouvres il se présente comme ça j'adore je le trouve trop fun on off chaud trois positions chaud trois positions froid je vais te l'allumer de toute façon ça tourne donc ça c'est plutôt cool et j'ai un truc que j'ai kiffé parce qu'il est vendu avec des accessoires l'accessoire à brushing qui est magnétique donc ça je trouve ça trop bien et l'accessoire pour faire des waves pour faire un peu le cheveux sauvage donc c'est pareil ça se plie dessus je trouve ça trop choupi je vais te l'allumer pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble tu peux le trouver sur amazon je te mets le lien là et je te mets le lien en bas d'information sachant que aujourd'hui et demain c'est les prime days donc tu peux l'avoir à un prix très abordable en passant par mon lien donc n'hésite pas et tu vas voir franchement il est topissime ça fait trois quatre fois que je m'en sers franchement il est sympa je l'ai branché donc tu l'allumes bouton on hop voilà tu as trois vitesses chaudes trois vitesses trois vitesses trois vitesses donc là ça hop tu peux diminuer augmenter ça c'est l'air 3 et ça c'est l'air chaud moi généralement je fais deux vitesses chaudes deux vitesses franchement il était pour faire tes brushing c'est pas juste avec ça c'était gauche et si tu veux le cheveux sauvage et j'ai envie de t'apporter ce que je vais le faire ça tu mets tes cheveux directement dedans je trouve ça très sympa franchement il n'y a pas plus simple comme utilisation enfin j'ai été faire un tour sur leur site instagram qui est franchement bien fait il y a plein de commentaires en plus dedans ils te mettent une petite carte pour rejoindre un service VIP ils te donnent deux ans de garantie avec des surprises des tutos pour coiffure tout ça donc ça c'est plutôt cool je te dis la boîte elle est très classeuse j'ai jeté les embellages qu'il y avait avec bon la boîte je vais la garder je sais pas ce que j'en ferai mais je vais la garder quand même et ça va me permettre de me débarrasser hop voilà la boîte se présente comme ceci High Speed Air Dyer voilà et derrière ça t'explique le modèle il y a l'adresse il y a le mail si jamais t'as un problème en Europe 220-240 volts voilà écoute High Speed Breathless Motor franchement il est très très bien facile d'entretien facile t'as pas dix mille boutons t'as rien du tout donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool donc je suis très contente de l'avoir au dessus et je vais continuer à l'utiliser de toute façon tu le verras dans un blog tous les liens sont en barre d'informations n'oublie pas Prime Day sur Amazon aujourd'hui et demain et on passe tout de suite à nos produits terminés donc je fais comme d'habitude je te laisse tout ce qui est masque tout ce qui est machin pour la fin et on commence par produits d'entretien j'ai pas l'habitude de te faire mes produits d'entretien mais celui-ci je l'aime particulièrement c'est celui de chez Action le Kitchen Cleaner A Good Clean Naturally je les ai tous testés et le verre reste mon préféré je nettoie les toilettes le plan de travail les vieilles les tables de tout et franchement il est super sympa à moindre coût ça fait des années que je l'utilise et franchement il est très bien pour les mains comme tu sais j'ai l'habitude de plus acheter les pots j'achète directement les recharges la crème la vente les miels de chez Sion c'est celle que j'utilise et là j'en ai pris une parce qu'en été ils sortent des éditions illimitées et là je crois que j'ai pris une noix de coco mangue quelque chose qui sent super bon mais que tu ne trouves fatalement qu'en été donc ça très très bien alors au niveau des cheveux au niveau des cheveux hop je ferai des coupes dans la vidéo pour que ce soit moins long j'ai de bouche j'ai de bouche j'ai de bouche est-ce que j'ai quelque chose encore au niveau du cheveux non j'ai plus rien au niveau du cheveux au niveau du cheveux j'avais reçu ça en partenariat de la marque Maybe Paris qui n'a jamais donné suite à mes vidéos c'est un masque c'est monoeil love acide hyaluronique et kératine végétale donc je les avais numérotés parce qu'au début c'est tu appliquer le gommage pour cheveux j'en ai encore qui est topissime après tu appliques le shampoing et après tu appliques le masque que tu laisses un petit peu posé franchement très bien rien à dire ce sont des produits qui sont assez coûteux mais que j'aime bien je ne rachèterai pas parce que j'en ai plein à tester mais tu as l'occasion la pub elle passe partout sur instagram avec des codes promo donc n'hésite pas Maybe Paris nul nul inutile tout ce que tu veux je ne sais pas j'avais acheté chez action le loci alors il sent bon je ne dis pas il sent bon aucune utilité aucune entre mettre ça et mettre de la laque très très fine pour maintenir tes cheveux pour moi c'est exactement la même chose elle ne sert à rien je n'en prendrai plus les gosses ont utilisé toujours celui-ci c'est les dupes du Head & Shoulders l'antipelliculaire classique que je prends à chaque fois je prends à chaque fois soit celui-ci soit celui à la pomme les gamins ils aiment bien un autre que je n'ai pas terminé je vois qu'il en reste encore et je n'ai pas du tout aimé c'est celui-ci j'étais en recherche d'un shampoing cheveux colorés près de chez moi chez action il n'y en avait pas intermarché essais de balle du coup je suis allée à Stokomanie j'ai trouvé celui-ci le Timothée il sent bon c'est du gel enfin c'est pas un shampoing moussant à proprement dit comme on aime sentir et j'étais obligée d'en mettre 3 tonnes ça moussait pas et ça me laissait limite le cheveu un peu huileux donc j'aime pas du tout je ne reprendrais pas celui-ci au niveau des gels douche celui-là la banane de chez action c'est l'un de nos preuves de tous les temps franchement si tu as testé le DOP banana ribo test celui-là il sent mieux celui-là il y en a une d'entre vous qui est portugaise et qui m'a dit ça sent comme les chiclettes les chiclettes c'est des espèces de de chewing gum qu'on avait quand on était petite déjà en vacances moi j'en prenais celui-là la banane et ça sent exactement la même chose celui-ci il est trop bon alors décliné en plein de trucs mousse pour le corps crème pour les mains crème pour le corps mais celui-ci il est fantastique celui-ci qui est un dupe de DOV soi-disant soin douceur au beurre de cacao alors il sent très bon mais ça mousse pas c'est une espèce de pâte qui s'acraisse la peau douce il n'y a pas à dire mais ça mousse pas je ne rachèterai pas je ne suis pas fan mais ça sent bon ouais ça sentait rien à dire un que j'avais acheté pour la saint valentin genre il y a très longtemps pareil de chez action c'est la love potion shower gel ils disent avec une odeur délicate de tulipe je ne peux pas trouver je trouvais que ça sentait bon mais pas la tulipe écoute c'est marrant moi Silou il l'a bien aimé je mettais ça au bord du douche au bord de la douche c'est pas mal en forme à petit coeur comme ça c'est très bien celui-ci j'ai bien aimé je l'avais acheté quand j'allais faire des courses à l'eau claire j'en avais eu deux pour le prix d'un il me semble c'est la douche micellaire sans savon peau sensible à l'huile d'abricot il y avait huile d'abricot et à l'oe vera j'avais fait une réaction allergique à l'aloe vera c'était moi ou c'était Siliane ? non c'est Siliane il avait fait une allergie à l'aloe vera pourtant c'est bio soit disant mais celui-ci il était pas trop mal avec une forte odeur d'abricot mais non à acheter je sais pas si jamais je trouve ou j'ai l'occasion ou je ne sais pas pour le corps j'ai fini celui-ci c'est un gommage corps tout petit format de la marque Baïja Moana fleur de tiaraille une odeur oh une odeur après c'est pas mon format préféré parce qu'il faut attraper le gommage t'en fous partout machin mais c'était avec un petit peu d'huile ça moussait et tout ça te laissait le corps j'avais eu ça dans une box une box boité franchement qu'est-ce que j'adore j'adore de toute façon la marque Baïja Paris tous les produits qu'ils font c'est super sensationnel spectaculaire tout ce que tu veux je jette cette crème là alors c'est Philippe qui me l'avait donnée elle est pleine le problème c'est que moi elle est trop mon corps ne l'aime pas mon corps ne l'aime pas crème des peaux extra sèches aux huiles 100% végétales alors pour le coup ça te laisse vraiment la peau très huileuse je l'ai tenté de l'utiliser plein de fois même une fois où je me suis épilé les jambes et je dis je vais la mettre par dessus tu vois ça m'a brûlé les jambes je n'ai plus jamais donc c'est pas c'est pas du tout mon tif donc voilà je la balance c'est pas mon tif du tout savon savon j'utilise celui-ci en ce moment mais bon je tenais à te mettre la boîte j'avais eu ça chez Nose Imperial Leaser Savon Pink alors c'est à la limonade avec des petits flamants roses ça sent très bon je l'ai mis dans la douche je me suis lavé ouais ça sent bon j'aime bien je me suis lavé alors c'est pour te dire ça sent le chouette ça sent le chouette ça sent le chouette donc très bien je me lave le corps avec Siren se lave le corps avec écoute on aime bien pourquoi pas pourquoi pas déodorant j'ai terminé celui-ci l'Invisible Dry de chez Dove écoute il est bien Dove c'est une de mes marques préférées en déo parce que il y a cette odeur que j'aime particulièrement ceux-là les cotons organiques de chez Alvira alors je n'en prendrai plus en ce moment j'utilise les mêmes de chez Sienne de chez Lidl en fait et ceux-là sont très fins ils sont vraiment vraiment très fins par rapport aux autres c'est quasiment le même prix en plus 99 centimes les autres sont beaucoup plus grands mais je prendrai plus que les autres ceux-là sont trop fins pour me au niveau visage on passe au niveau visage les douceurs vanille nettoyant la canopée j'avais eu ça dans une box je ne suis pas fan du tout bon vanille amande ça sent bon mais il y a je ne sais pas l'utilité des petits grains qu'il y a à l'intérieur en plus ça ne mousse pas je ne sais pas il te dit de verser les démaquillants au creux de la main masser l'ensemble du visage pour retirer masser l'ensemble du visage du bout des doigts pour retirer le maquillage impureté et rincer je ne me sens pas propre quand je l'utilise donc je l'ai fini écoute c'est très bien mais je n'utiliserai plus ensuite au floral demande quoi vrai florabiole je l'avais eu je me demande si je ne l'avais pas eu sur amazon cosmo certifié bio issu de l'agriculture biologique certifiée à 99% menthe poivrée elle sentait trop trop bien eau florale teint terme tonifiante made in provence si tu as le teint terme franchement elle sentait mieux donc moi ce que j'ai fait c'est que le format n'est pas pratique c'est que j'avais gardé une ancienne eau florale je ne sais plus quelle marque avec un pchit moi je préfère les brunisateurs en fait donc je l'avais transvasé dedans parce que tu ne trouves pas tant que ça d'eau florale avec des brunisateurs tu les trouves comme ça souvent en peau et souvent c'est des peaux en verre là c'est un peau en plastique mais celle-ci elle était très bien si tu es intéressée tu me dis je te mets le lien en barre d'informations je l'ai acheté sur Amazon un masque pour le visage j'ai adoré ça vient de Prescription Lab du temps où ils avaient encore leur marque masque nourrissant anti-stress fleurs de bleuets huile d'onagre ça sentait bon c'était bleu tu vois je t'en ai laissé un petit peu pour que tu voyais avec des espèces de petites fleurs à l'intérieur alors les fleurs je les virais parce que ça me gratouillait le visage c'était pas si agréable que ça tu laisses poser tu rajoutes un petit peu d'eau ça te fait une espèce de mousse au niveau du visage c'est trop agréable après tu enlèves ça et ça te laisse la peau toute douce et toute hydratée j'ai aimé franchement j'ai adoré je ne sais pas si ils le font encore je sais qu'ils ont encore un shop où ils vendent alors ils ont repris leur activité de boxe je suis submergée tous les jours depuis pour les prescriptions lab mais je ne sais pas s'ils ont gardé l'activité avec leurs propres produits faudrait regarder pour se renseigner un petit peu j'ai terminé celle-là j'ai bien aimé c'est une crème Clinique Smart SPF 15 crème réparatrice action sur mesure je l'utilisais le matin elle était très bien pas donnée j'avais eu ça pareil dans une box beauté généralement les produits de marque comme ça qui coûtent un bras et que je te présente je les ai eu dans des box je ne les ai pas achetés même mettre 50 balles dans une crème de journée je n'ai pas forcément les moyens et puis ce n'est pas forcément un très bon investissement vu que tu as des crèmes qui sont beaucoup moins chères et qui sont tout aussi meilleures donc voilà celle-ci elle était très bien je l'ai utilisée pendant très longtemps voilà mon Etiaxil l'indispensable de tous les temps j'utilise 2 à 3 fois par semaine pour détranspirer et enlever les odeurs de transpiration pareil je l'achète sur Amazon j'utilise depuis des années tu connais mon amour pour les Etiaxil celui-ci un sérum pour le visage sel intense de chez Lidl à l'acide hyaluronique élasticité réduction des rides sérum pour le visage avec activateur acide hyaluronique et collagène matrice cellulaire améliorée moi j'ai bien aimé je l'appliquais soit le matin soit le soir enfin le matin et le soir je n'applique pas les mêmes sérums j'ai des sérums différents d'ailleurs j'en utilise 3 ou 4 et celui-ci il était très bien il était vegan à prendre pourquoi pas c'est des sérums qui sont entre 3 et 5 euros je crois donc écoute oui ma crème Aven que j'ai payé un bras 16 euros en pharmacie à un moment où j'en avais plus du tout donc très haute protection 50 plus SPF lumière bleue fluide ultra léger très bien rien à dire je l'ai même découpé sur le dessus parce qu'à un moment j'ai dit la merde il y en a déjà plus et en fait en la découpant je les vidais entièrement le truc il y en avait plein à l'intérieur donc quand c'est comme ça tu n'hésites pas tu découpes surtout bien à la forme du capuchon et après tu remets par dessus pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent et comme ça tu peux continuer moi franchement sincèrement je l'ai utilisé un mois après l'avoir ouvert un mois un seul défaut qu'il y a le seul défaut qu'il y a c'est qu'elle blanchit un petit peu la peau mais après bon tu l'étales bien moi je laisse bien poser la crème avant d'appliquer mes soins donc voilà donc celle-ci très très bien rien à dire un autre sérum de chez Action c'est celui-ci le Cell Protect Serum écoute ne t'es pas trop mal ce pareil je l'ai bien dégommé à pas cher écoute ça te laisse la peau douce tu mets ça sous ta crème de jour sérum avant crème de jour après sur mascara de Lancôme grandiose que je suis encore en train d'utiliser je ne comprends pas le concept de ce mascara c'est un mascara que tu ouvres et la brosse elle est tordue je te mets une photo là c'est moi alors moi qui suis pour le coup fan de brosse classique avec celui-là je ne suis pas déçue mais bon c'est un très bon mascara pareil j'ai vu ça dans une box beauté j'ai terminé un eyeliner Miss Den noir que j'ai vu depuis des années je l'ai fini d'ailleurs tu vois hop il était pas mal c'est du petit eyeliner que tu trouves à 3-4 balles donc rien à dire celui-ci je jette parce qu'il ne sert à rien il ne marque pas c'est avant pareil c'est un eyeliner mais prune mais il ne marque pas je l'ai depuis longtemps pas la peine de continuer à l'utiliser je jette Effiderm des exfoliants des incrustants peptides glutaminées de lupin noix de coco c'est liquide à l'intérieur je l'ai ouvert j'ai attendu trop longtemps pour l'utiliser pareil j'ai vu ça dans une box beauté je ne peux pas te donner mon avis étant donné que je le montre c'est rien de ce qu'il vaut j'ai fini notre plaquette de luxéol croissance pour les cheveux écoute ça se passe bien j'ai l'impression que je perds moins de cheveux donc écoute nous allons continuer de toute façon il m'en reste deux plaquettes et après quand j'aurai fini celle-ci je ferai une cure ou d'autres choses donc luxéol pareil il y a de la pub partout tu les as avec des réductions rien à dire c'est des produits qui ont été testés à base de plan donc voilà et on termine par tout ce qui est masques comme tu le sais à chaque fois je te finis par les masques j'ai utilisé celui-ci de chez action le peptide firming rejuvenating rajeunissant il est pas trop mal j'aime bien j'aime bien ces petits masques du docteur du docteur the mask doctor voilà tu les as à moins d'un euro quand même vous savez de 60-70 centimes celui-ci celui-là j'ai écrit cool j'ai bien aimé pareil de chez action le skin replenish pro acide hyaluronique et céramine c'est des masques en tissu que tu laisses poser 10 à 20 minutes sur le capot donc très bien j'ai voulu tester ça le rainbow pareil de chez action under eye mask donc beaucoup plus cher quand même parce que ça c'est le prix de 5 comme ça ça a fait le job autant te dire que voilà c'était quand j'étais avec je ne sais pas quand j'ai trois potins ça m'a donné bonne conscience oh j'en ai fait carrément 3 ce mois-ci mes patchs préférés aux concombres donc tu as les 4 ou les 5 je ne sais plus l'eau comme ça à 99 centimes elles sont très bien c'est ce que je prends d'habitude et je continue à les utiliser minimum une fois par semaine et ah bah ça c'est ces chaînes qui l'avait testé pareil de chez action j'avais pris des strips parce qu'ils se plaignaient d'avoir beaucoup de points noirs au niveau du menton et au niveau du nez alors normalement tu les utilises qu'au niveau du nez mais je l'ai mis aussi au niveau du menton écoute je l'ai mis l'a enlevé voilà alors quand tu l'enlèves si tu mouilles pas très très bien le nez tu as la moitié du patch qui reste on a dû s'y prendre plusieurs fois c'est pas terrible mais bon ça m'a donné de bonne conscience de lui avoir enlevé quelques points de nez de lui avoir enlevé quelques points noirs au dessus du nez j'arrive plus à parler je suis désolée je suis en dépression quand je vois le temps hier on avait 27 degrés il faisait beau aujourd'hui il pleut il y a du vent il fait 15 degrés j'en ai ras le bol ras le bol voilà c'était tout pour mes produits terminés du mois dis moi toi si tu as testé un quelconque produit que je t'ai présenté n'hésite pas à passer par mon lien pour aller t'offrir ce magnifique cheveux je vais faire des couettes cheveux avec de ouf donc tu passes par mon lien tout est en barre d'informations et nous je te fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo allez